Ok les amis, donc juste avant cette vidéo j'ai une petite annonce à faire passer Donc toutes les deux semaines, chaque mercredi à 19h Il y a un tirage au sort, il y a 50 000 crédits à gagner pour participer C'est aussi simple que ça, t'as juste à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et commenter Je participe et donc voilà, tu participer, tu comptes comme participant Allez sur ce, bonne vidéo ! Et bien salut tout le monde, c'est Mousmove13 Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 19 Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle technique d'achat-revente Donc sur cette vidéo je vais vous expliquer toutes les petites techniques à faire en prévision de la tochi Donc parce que vous avez bien vu, tech avion, tech icon, blablabla Donc c'est très risqué Donc les meilleures choses à faire déjà il y a l'investissement Et ensuite il y a les techs d'achat-revente Donc les investissements je vous ai déjà sorti la vidéo hier ou avant de cher, je ne sais plus du tout Et donc du coup voilà, on va sortir des techniques d'achat-revente Donc vous pouvez voir qu'il est sorti le SBC TVS flashback Donc ça fait augmenter les prix de certains joueurs Donc en majorité les 83, quelques 84, des 85, les 87 un peu Et donc du coup voilà, ça fait augmenter les prix Certaines personnes ne le savent pas encore Et donc on va profiter de cette non prise d'informations Pour faire de la tech 59 Donc Juanmata, son prix a littéralement explosé Donc si vous en avez dans votre club, moi je vous conseille de le revendre Parce qu'il est aux alentours de 7000 C'est juste de n'importe quoi Donc vous allez regarder son prix marché Donc là 7900 il y a 40 minutes Donc ça ne vend pas direct Nous ce qui nous intéresse c'est de vendre direct 7800 ou 48 minutes, ça ne vend pas directement Et 7759 minutes Donc nous on va le lister à 7700 pour que ça parte directement Moi je ne veux pas attendre avant de revendre mon joueur etc Donc vous le revendez à 7700 Et donc vous allez faire de la tech 59 dessus Pardon, vous mettez prix maximum 15 millions Vous mettez le prix maximum auquel vous voulez le choper Donc moi je veux le faire maximum, enfin minimum pardon 800 crédits de bénéfice Donc je le mets à 6900 Et donc je fais de la tech 59 tranquillement Donc là, il y en a qui est tombé à 1700 Mais moi j'ai une connexion, on ne va pas en parler du tout J'ai une connexion minable Donc la tech 59 je ne peux pas faire Donc voilà, vous mettez prix maximum 15 millions Et à chaque fois que vous descendez Vous faites rechercher, rechercher, rechercher Et ensuite vous allez trouver les joueurs Donc le deuxième joueur c'est Ever Balega Donc lui aussi il a augmenté parce qu'il faut des joueurs argentins Dans l'SBC de Thérèse Et donc du coup voilà 3900 il y en a, ça met un peu de temps à partir Du coup je pense qu'on va lister aux alentours des 3700 Et donc c'est pareil, vous allez faire de la tech 59 C'est vous qui choisissez les bénéfices minimums que vous voulez faire Donc si vous voulez faire minimum 500 crédits de bénéfice par carte Si vous listez à 3700, vous mettez sur 3200 Vous mettez prix maximum 15 millions toujours Et à chaque fois vous descendez Vous mettez 14 999 999 Rechercher Vous descendez, recherchez, vous descendez, recherchez, etc Donc au fur et à mesure vous allez commencer à être rapide Et les choper très facilement si vous avez une bonne connexion Si vous avez une mauvaise connexion, oubliez, si c'est comme moi, oubliez totalement Donc ensuite vous avez Adjuris Donc Adjuris se vend à 2300 crédits Donc c'est pareil, vous mettez sur 15 millions Et donc je ne sais pas, vous voulez faire 500 crédits de bénéfice minimum sur l'Adjuris Vous mettez à 1800 Vous faites de la tech 59, ça va tomber facilement Donc bien évidemment, celui où il y a le plus de bénéfices C'est celui où il y a le plus de concurrence Donc c'est Juanmata Il y a énormément de concurrence dessus Si vous êtes rapide, allez-y Mais voilà, si vous en choper un, ça fait souvent genre du 4000-5000 de bénéfice Vous avez bien vu, il est tombé à 1500 Ça nous fait quasiment, ouais, ça nous fait du 6000 de bénéfice à la carte Ensuite vous avez Gérard Moreno Pareil, vous regardez son prix marché S'il coûte, je ne sais pas, 2000 Vous mettez par exemple à 1500 si vous voulez faire 500 crédits de bénéfice minimum Et vous faites aussi simplement que ça de la tech 59 dessus Vous mettez 1300, blablabla, etc Ensuite nous avons Bas Dost Donc Dost également, il a augmenté Donc tous les joueurs que je vous montre là Ils ont augmenté Si vous les avez dans votre club, revendez-les Parce que dimanche soir, lorsqu'il a plus le SBC, ça va rebaisser Donc ça c'est une petite aparté C'est un petit conseil de vous avoir Donc alors Dost coûte 3000 crédits Donc si vous voulez par exemple faire 500 crédits de bénéfice C'est pareil, vous mettez 2500 en prix maximum achat et média Prix maximum, vous mettez 15 millions Et vous faites la tech 59 dessus Ensuite vous avez Felipe, c'est exactement pareil Donc je vous donne une bonne grosse liste pour les joueurs tech 59 Donc il y a encore énormément, c'est tous les joueurs qui ont pris minimum du 1000-1200 par carte Vous pouvez faire de la tech 59 dessus parce que voilà, ça tombe facilement Donc Felipe c'est un des moins bien intéressants Parce qu'il n'a pas énormément augmenté Mais voilà, ça fait quand même du bénéfice Du 300-400-500 crédits de bénéfice par carte Donc voilà, c'est pas mal, il n'y a pas du tout de concurrence quasiment Donc voilà, c'est plutôt tranquille Donc ensuite on a un très gros joueur Donc Cavani, son prix a franchement bien augmenté Et toute la journée, voilà, j'ai fait quelques petits essais Et ça tombait souvent Cavani Donc voilà, il coûtait 50 000 Le moment où j'ai trouvé Cavani Et il a bien augmenté On ne va pas se cacher, il a bien augmenté Il est passé à 55 000, c'est incroyable Et donc voilà, je ne sais pas, vous mettez par exemple sur du 49 000 Donc il faut calculer la taxe Là je fais deux têtes Donc attendez, 50 000 la taxe ça fait du... Bon bref, ok, ça doit faire genre du 2 500 Un bail comme ça Donc voilà, vous mettez sur du 49 000 Un petit truc comme ça Vous faites la taxe 59, c'est exactement pareil Cavani, voilà, si ça tombe il y aura plus de concurrence Parce que c'est un gros joueur Mais voilà, ça tombe plutôt facilement Si vous mettez à 50 000, 50 000 pile poil 49 000 ça tombe moins Mais 50 000 ça tombe plutôt pas mal Ensuite vous avez Poligno Donc Poligno il a pris un petit up de 1000, 1500 Donc voilà, ça tombe Ça tombait mieux hier soir, je ne vous le cache pas Mais voilà, Poligno ça tombe plutôt pas mal Vous pouvez faire du 1000 crédit de bénéfice par carte C'est plutôt intéressant Donc voilà, vous mettez genre à 7 800 S'il coûte 8 900 Et voilà, ou sinon vous mettez carrément à 8 000 Ou vous êtes autour de 7 800 Moi je vous conseille d'abord de calculer la taxe Et ensuite de calculer les bénéfices que vous voulez faire Et pareil, vous faites les têtes 59 A chaque fois vous mettez prix maximum 15 millions Vous descendez, vous recherchez, vous descendez, vous recherchez Donc ensuite, une technique d'achat-revente Donc là c'était une tech 59 Donc maintenant je vous donne une technique d'achat-revente Très simple, pas compliqué C'est vraiment pour les débutants Et donc moi c'est ce que je vous conseille de faire Parce que tech avion etc, comme vous avez pu voir Voilà, c'est compliqué Et donc en fait c'est la tech 100 Donc j'ai déjà fait une vidéo dessus Ça va consister à prendre des joueurs hors norar Qui sont dans une tranche de prix Marché de 550 à 800 crédits Donc 550 minimum Si le joueur coûte 500 C'est pas intéressant Entre 550 et 800 Donc pour les trouver Je vous invite à aller sur Philbin Vous mettez hors norar Prix minimum 550 Prix maximum 800 En achat et médias bien évidemment Donc là on a Bouna Sarr Mais Bouna Sarr voilà Il a un peu baissé Il coûte 500 crédits Mais voilà Vous voyez qu'il y a marqué 45 minutes Donc ça veut dire qu'au qu'il en soit A 500 crédits ça part Donc vous mettez sur du 400 crédits Vous allez le lister à 500 crédits Vu qu'à 500 crédits ça part Vous le prenez à 400 crédits Vous le relistez à 500 crédits Vous encherissez jusqu'à 6 minutes Et ensuite vous allez sur un autre joueur Donc là je vais essayer de chercher des joueurs Vite fait Donc je vais pas aller sur Philbin J'ai un peu la flemme Donc peut-être Clover Ça peut le faire Voilà il y a un encher à 750 Ça peut le faire Ça peut le faire On va voir Donc voilà Vous prenez genre une liste de 10 joueurs 10 joueurs c'est quand même beaucoup Et vous faites ça Si le joueur Voilà Clover Je vais vous montrer Donc 600 Vous voyez que ça part directement 650 Il y a marqué 2 minutes Donc ça part pas directement Donc vous vous allez lister à 600 En fait le truc c'est que ça parte directement Donc on le liste à 600 crédits Donc on va l'acheter à 500 crédits Donc vous faites des enchères Sur tous les Clover À 500 crédits Jusqu'à genre 6-7 minutes Et vous changez de joueur Et vous faites ça pareil Sur un maximum de joueurs Et voilà Vous faites à chaque fois Environ du 90 de bénéfice par carte Mais voilà Ça fait du bénéfice Très 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 rapidement Le mieux c'est quand sur une page Ça s'arrête à 1 minute Donc vous voyez Toutes les 1 minute Vous avez genre 10 joueurs Donc là c'est parfait Ça veut dire que toutes les minutes Vous gagnez 1000 crédits Quand même c'est plutôt pas mal du tout Donc voilà En charbonnant l'achat Au ventre sur ça En un jour Vous pouvez faire facilement Du 80 à 100 000 crédits Mais voilà Il faut quand même passer du temps Donc ensuite Vous avez Emiliano Sala Donc par exemple Voilà Sala Et il coûte aux alentours de 1100 Et il coûte aux alentours de 1100-1200 Donc nous on va le lister Et que ça part très rapidement Donc on va le prendre Je sais pas Aux alentours de 900 crédits Et voilà Ça nous fait du bénéfice Très 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 rapidement Donc en fait le but C'est que ça part très rapidement Si le joueur coûte 700 Qui a marqué 1 minute à 700 Donc ça veut dire que ça part pas On va le lister à 650 Parce qu'à 650 J'aurais marqué du 50 minutes Donc ça part quasiment directement Donc si on le liste à 650 On va l'acheter à 550 Aux enchères Et ensuite on le liste à 650 Etc etc Normalement ça part tout Il faut toujours que ça parte Genre dans les 10 minutes qui arrivent Ou dans l'heure qui suit Toujours dans l'heure à venir Il faut pas avoir à relister sur cette tech Normalement vous aurez pas à relister Donc dès que vous listez les joueurs Ça part directement Si le joueur coûte je sais pas 650 Vous allez le lister à 600 Parce qu'à 600 il n'y en aura pas Si le joueur coûte 650 c'est logique Donc si vous le listez à 600 Vous achetez le joueur aux enchères 100 crédits de moins que le prix que vous le listez Donc vous allez acheter le joueur à 500 crédits Et le lister à 600 crédits Vous essayez de vous trouver une bonne petite liste Donc comme je vous ai dit Vous allez sur Feedbin Vous cliquez sur le petit truc trier Or non rare Uniquement sur les joueurs or non rare Vous mettez prix d'achat minimum En achat immédiat 550 Prix d'achat maximum en achat immédiat 800 crédits Vous faites appliquer etc Sauvegarder Et c'est tranquille Donc voilà Vous avez un bon petit bail Donc jusqu'à lundi Vous pouvez faire ça tranquillement Ensuite je pense qu'on pourra poser en tech avion Donc ça sera à voir Moi je vous invite à me suivre sur Twitter Sur Snap Je vous dirai un peu tout comment faire Donc voilà Vous avez Tech59 Très intéressant sur les matins etc Et vous avez la Tech100 Très 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 intéressante Sur un peu tous les joueurs Donc voilà Je pense qu'on a fait le tour Si vous avez des questions N'hésitez pas Twitter, Snapchat, commentaire, Youtube Je réponds à tout Donc voilà Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker Partager, vous abonner Faites tout ce que vous voulez A les sourcer les amis Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501